et bonjour les amis je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune de la lune bleue de cette deuxième je dis la nouvelle lune c'est la pleine lune les amis c'est souvent que je confonds les deux on se retrouve donc pour cette deuxième peine lune du mois d'août j'espère que vous allez bien que c'est pas trop difficile au niveau des énergies que c'est pas trop fort pour vous les amis avec toutes ces lunes on a été gâtés là franchement depuis mois de juillet alors là on se retrouve pour cette lune en poissons donc moi je la ressens un petit peu comme une lune de transition c'est à dire que on quitte un cycle qu'on a eu du mal à clôturer et on rentre déjà dans un nouveau cycle c'est un petit peu comme un entre deux comme on est dans l'entre-saison entre l'été et l'automne je la ressens au niveau énergie un peu de la même manière c'est à dire que on clôture un cycle qui a été compliqué à clôturer on est déjà dans le nouveau on sent déjà les changements qui sont juste devant on sent vraiment que ça va bouger que ça va se mettre en place on a un pied dedans mais on n'est pas encore voilà on n'a pas encore tout à fait terminé certaines choses et je pense que là on est dedans on est dans cette finalité on est dans ce point final et je pense que ça va emmener vers de grands changements alors pour certaines personnes ça sera pas pour tout le monde j'ai des personnes ici qui sont vraiment dans un dans une période qui était extrêmement difficile pour elle une période où elles ont dû vraiment puiser au fond d'elle toute l'énergie toute la patience tout tout travail nécessaire pour arriver à passer au delà pour arriver à passer à travers cette période là qui leur a demandé énormément d'efforts d'adaptation de dépasser ses propres limites de sortir de sa zone de confort d'affronter peut-être certaines peurs qui était juste énorme et il y avait quelque chose à réglé en fait dans cette histoire là alors je vous dis ce que j'ai reçu après moi je suis pas allé dans les vies antérieures pour aller voir si ce qui s'y passe ou si même ça y était voilà je vous dis simplement moi ce que j'ai reçu j'ai reçu on m'a envoyé en fait on m'a fait comprendre que ce qui se jouait là actuellement pour certaines personnes qui vivaient vraiment des périodes de transition difficile depuis plusieurs semaines qui avait quelque chose qui se clôturait mais quelque chose qui datait depuis très longtemps je vous dis ce qu'on m'envoie on m'a envoyé en fait des éclairs bleus sur des tas de crânes donc il y avait on m'a fait comprendre en fait que c'est que c'est très ancien il y avait quelque chose à régler par rapport à quelque chose de particulier et c'est maintenant en fait que ça se joue c'est maintenant en fait qu'on s'en libère et c'est assez gros donc il y a certaines personnes qui vont vivre vraiment une grosse libération vraiment c'est important voilà les amis bon allez je vais commencer on va aller voir les énergies déjà on attend une décision ici on me dit par rapport à une personne une personne du passé donc une personne que l'on connaît il ya une décision un résultat qui doit arriver par rapport à une personne et pour l'instant c'est comme si on était suspendu encore ah ouais tout est suspendu et c'est lourd on me dit que c'est très lourd alors en ce moment à porter cette situation pour une femme une énergie féminine on me parle de femmes plutôt plutôt mature plutôt plutôt généreuse stable on me parle de cette personne cette femme ou du moins cette énergie féminine qui dans la tente ici une attente qui est lourde pesante dans la tristesse aussi une tristesse qu'elle essaye de cacher qu'elle essaye voilà de pas forcément montrer à son entourage ou en tout cas le moins possible elle attend une proposition ici et c'est en pause pour l'instant et ça demande beaucoup d'efforts encore d'adaptation et c'est très déstabilisant pour elle pour lui parce qu'elle souhaite une fin à une situation elle souhaite se libérer de quelque chose mais pour l'instant c'est encore bloqué il ya une sorte d'attente peut-être l'attente d'une communication d'un rendez-vous d'un face à face pour pouvoir enfin quitter une situation ou une personne et vivre comme elle le souhaite c'est à dire vivre d'amour vivre dans voilà avec ses ses valeurs à elle dans la générosité dans l'accueil dans la bienveillance je vois une femme qui a une grande capacité d'aimer ici elle attend en fait un homme une énergie masculine à la hauteur de ses valeurs à la hauteur de ses attentes à la hauteur du travail qu'elle a effectué jusqu'à aujourd'hui et pour l'instant n'a pas une proposition digne digne de ce nom on me dit qu'elle aurait dû prendre une décision déjà concernant une personne une énergie tierce ici dans sa vie mais qu'elle n'avait pas osé le faire elle n'avait pas osé lancer certaines démarches elle n'avait pas osé se confronter à certaines personnes parce qu'elle voulait tout simplement éviter le conflit c'est que c'est une femme ou une énergie féminine qui est plutôt pacifiste qui est qui est conciliante et qui n'aime pas en fait aller au front comme ça et et aller voilà rentrer dedans quoi aller au conflit donc c'est une personne aussi qui a peur aussi peut-être des conséquences de certaines certaines actions de certaines personnes et donc on me dit qu'il y avait pas mal de crainte ici quand même et il y avait ouais il y avait qui se réalise par rapport à quelque chose qui était bloqué une situation qui était bloqué et il ya quelque chose qui va venir se débloquer ici ouais c'est bloqué mais quelque chose qui est en attente ici qui est bloqué pour l'instant c'est en cours en fait c'est en cours on veut se désengager d'une relation ici alors c'est adapté les amis c'est toujours interchangeable les tirages donc ça peut être vous comme ça peut être la personne de votre coeur on rêve de mettre fin à un contrat ici en fait ouais on rêve de mettre fin à un engagement ici on rêve de mettre fin à une relation ici c'est le temps c'est bloqué c'est bloqué pour l'instant ouais mais on peut pas l'éviter on me dit ici qu'on a fait preuve de sagesse pendant un certain temps et à répétition avec une personne on lui a laissé plusieurs chances de se rattraper plusieurs chances de comprendre plusieurs chances en lui expliquant les choses de manière différente en lui laissant du temps en étant le plus conciliant possible mais cette personne n'a pas saisi en fait que c'était de la gentillesse de la sagesse c'est une personne qui s'est braqué et qui a refusé en fait de saisir toutes ces opportunités là on me dit que c'est une personne avec qui vous avez remis la distance parce que c'était nécessaire pour vous protéger on me dit également que ça peut être une personne qui habite loin ou bien qu'il ya une nationalité ou des origines différentes des vôtres c'est il ya un problème un blocage au niveau famille au niveau foyer avec cette personne ou bien c'est elle qui a des problèmes au niveau foyer dans sa famille on me dit qu'il ya peut-être des actions des démarches qui sont en cours administratives judiciaires avec cette personne et que on est encore dedans on est encore bloqué mais on me dit que la lumière est au bout du tunnel la sortie n'est plus très loin on me dit que pour l'instant vous vous protégez vous vous protégez vous savez déjà en fait que cette personne à chaque fois qu'elle ouvre la bouche à chaque fois qu'elle parle elle ment elle manque d'authenticité elle est fausse c'est une personne fausse en fait et ça vous l'avez compris malheureusement peut-être à vos dépens et et en fait maintenant chaque fois que cette personne veut venir discuter ou être trouvé un terrain d'entente vous avez pris l'habitude de vous protéger c'est une personne très proche c'est peut-être quelqu'un de la famille ou très proche de la famille ou quelqu'un qui en a fait partie avec qui vous avez essayé de stabiliser les choses au maximum et vous n'êtes pas parvenu en fait à faire entendre raison à cette personne je vois la stabilité qui a pas pu s'installer ici en fait et du coup ça a bloqué toute évolution possible en fait dans le bon sens c'est à dire que vous avez cherché des solutions à chaque fois mais cette personne n'a rien saisie n'a rien voulu entendre et et puis mais ça a bloqué en fait une issue favorable et conciliante en fait c'est une personne qui manque de loyauté qui manque d'intégrité c'est une personne qui n'est pas honnête tout simplement en fait et et du coup c'est que c'est quelqu'un en fait qui qui n'a pas souhaité que l'autre alors là on me parle d'une énergie féminine donc c'est peut-être vous qui avez cette personne autour de vous bien c'est votre autre mais en tout cas là on me dit que ça concerne c'est autour d'une énergie féminine qui a cette personne malveillante ici cette personne qui n'est pas bien intentionnée et qui souhaite en fait le vide la stérilité dans la vie de cette femme en fait de cette énergie féminine donc on attend une décision ici un résultat par rapport à une démarche par rapport à un organisme administratif par rapport à la justice un verdict non mais je voudrais que ça me donne des bonnes nouvelles moi que ça parle d'amour là c'est quoi ça acte manqué il y a eu déjà en fait ça devait déjà tomber la décision on devait déjà l'avoir ce résultat mais il ya eu un report il ya contre temps ça s'est pas fait pour vous je ne sais quelle raison ouais on vous dit de faire attention à vous parce que vous avez une certaine sensibilité comparé à cette personne là qui n'en a pas donc faites attention à vous préservez vous on me dit que vous avez fourni beaucoup beaucoup d'efforts beaucoup de travail beaucoup d'énergie dans dans quelque chose que vous avez une bonne entente avec certaines personnes autour de vous qui vous soutiennent avec qui vous échangez vous confiez il ya ce retard là cette attente mais là ça va se débloquer on me dit que vous aurez tendance à être débordé ok on me dit que la joie va être au rendez vous accomplissement personnel il ya quelque chose que vous êtes en train de vous avez mis en place qui est en cours et auquel vous n'arriviez pas à trouver un résultat ou quelque chose de satisfaisant on me dit qu'un accomplissement en fait qui arrive par rapport à ça mais que voilà ça a été retardé on me le précise encore ici parce qu'il ya eu un manque d'affirmation on me dit qu'à un moment donné vous deviez vous affirmer davantage ou mieux vous affirmer et qu'en fait vous n'avez pas réussi à ce moment là en fait à vous affirmer comme il le fallait c'est ce qu'on me dit les amis je sais pas trop on me dit qu'il ya eu un manque d'affirmation de votre part à un moment donné où il y en avait besoin pour mettre un coup de pied un petit peu dans la situation et ça s'est pas fait en fait et ça va se représenter et ça va se jouer là bientôt là parce que c'était nécessaire en fait pourra faire avancer la situation et surtout pour vous permettre à vous en fait d'avancer il ya vous avez du mal à vous ressourcer ici on me dit vous êtes en face de quelqu'un en fait qui qui parle qui parle qui parle qui parle qui parle soit en mal soit en pipo quoi c'est à dire c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un de faux c'est quelqu'un qui va parler mais voilà c'est pas fiable il ya rien de vrai bon il ya un déplacement qui va être nécessaire ici dans lequel vous avez dans lequel justement vous lors de ce déplacement vous allez rejoindre quelqu'un ou un rendez vous je sais pas c'est pas forcément amoureux les amis et là on me dit que vous allez pouvoir vous confier ça concerne une situation qui est compliquée dans laquelle vous avez déjà fait des souhaits des prières ouais il ya des discussions il ya une discussion qui arrive ici il ya une discussion qui arrive et on me dit qu'il va falloir s'adapter en fait ça va pas être facile sur le moment mais voilà voilà on me dit que la joie va être au rendez vous donc dans tous les cas pour moi j'ai le souhait qui se réalise ici j'ai j'ai la joie qui va être au rendez vous donc oui sur le moment ça va pas être évident parce que ça va vous demander cet effort d'affirmation justement que voilà vous êtes quelqu'un de tranquille je pense vraiment vous avez les confrontations les les besoins de s'affirmer comme ça pour mettre l'autre en place pour faire le clair dans une situation ça vous demande beaucoup d'efforts parce que vous avez tout simplement envie de vivre en paix envie envie de vivre dans l'amour dans la sérénité et et là ça va vous demander de sortir encore de votre zone de confort et et de vous adapter à la situation de l'instant et ça voilà ça ça va pas être facile mais on me dit qu'il ya un souhait qui va s'exaucer ici il ya quelque chose que vous demandez très fort en fait ouais on insiste ici il faut s'affirmer n'ayez pas peur de parler là on vous le dit dans cette situation il faut taper du poing sur la table façon de parler les amis mais dans le sens où si vous êtes en colère servez vous en comme moteur ça va vous servir une colère qui sera canalisée certes pour pas partir dans tous les sens durant la conversation mais ne fuyez pas la colère ne la chassez pas c'est pas quelque chose de malsain au contraire dans ce genre de situation c'est nécessaire en fait c'est nécessaire sur le moment sur l'instant mais c'est nécessaire c'est compliqué là c'est compliqué vous manquez de stabilité ici on me dit vous avez du mal en fait à vous à vous à vous recentrer sur vous vous avez du mal à récupérer il ya vraiment une situation qui vous demande une grande adaptation et qui a tendance à traîner et du coup c'est encore plus difficile parce que parce qu'au lieu ça se termine rapidement ça voilà il y a un certain délai et c'est encore pire en fait mais ce qui vous semble pire sur l'instant peut être finalement bénéfique à l'instant présent de ce jour J parce que vous aurez eu le temps d'avoir plus de recul sur la situation de vous recentrer sur certaines choses et ça va vous servir pour ce jour là en fait ouais ça vous demande beaucoup de réflexion encore mais moi les amis ici on me parle ouais anxiété, nervosité, sensibilité à fleurs de peau on me dit ici qu'on va reconnaître votre potentiel et il y a quand même une célébration de fête ici il y a quelque chose qui va être fêté réussite réussite de matériel fin de cycle on clôture à cycle ici quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux ici on vous dit de garder la tête froide dans cette situation afin de ne pas disperser votre énergie en fait, votre vitalité de ne pas avoir trop de fuite énergétique et de vous mettre à plat en fait il y a le repos qui arrive ici derrière je pense qu'il y a vraiment quelque chose à clôturer ici et ça va se clôturer entre maintenant et les prochains jours ici et oui en fait c'est ça les amis quand on a quelque chose à fait à traverser pour atteindre un palier supérieur pour pouvoir clôturer quelque chose et pour accéder à l'évolution aux opportunités qui sont derrière et qui nous attendent pour vraiment les déclencher quand on a quelque chose à finir en fait si on n'y arrive pas sur le moment et bien c'est pas grave sauf qu'en fait ça va nous être représenté voilà donc dans tous les cas on sera toujours emmené voilà il faut que ce soit clôturé tout simplement je vous remercie d'énormes bisous les amis je vous remercie pour vos adorables commentaires qui me touchent beaucoup qui me donnent envie de continuer qui m'encouragent et je fais de gros bisous aussi également aux personnes qui de temps en temps peuvent soutenir la chaîne Lillou Lamy je te fais de gros bisous je te remercie beaucoup pour ton soutien ça me touche beaucoup c'est très très gentil à toi voilà les amis c'était important allez on continue donc on va aller voir du côté sentimental on va aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté là allez on y va c'est ça c'est une période compliquée et on me dit que vous allez sortir d'une période de nostalgie de deuil ici il y a quelque chose voilà c'est ça il y a quelque chose qu'on quitte ici une situation quelqu'un donc et on va sortir de cette période là ouais regardez j'ai quelqu'un qui n'est pas bien ici ouais j'ai vraiment quelqu'un en fait qui s'isole en fait qui s'isole de son entourage en tout cas le plus possible il y a la fin en fait de cette personne va sortir de cette période là bon il y a encore des énergies toxiques encore une personne manipulatrice un manipulateur quelqu'un de pourri ici là qui chlingue voilà donc on vous dit quand même voilà attention mais bon c'est éphémère regardez donc il n'y en a plus pour très longtemps avant que cette personne gerte là elle est sur un siège éjectable là cette personne ouais on me dit que vous allez réussir à ou cette personne va réussir à se reconnecter à l'instant présent et à retrouver en fait un épanouissement on me parle de réussite ici par rapport à un membre de la famille quelqu'un de très proche de la famille ou bien un membre de la famille ici il y a une réussite par rapport à cette personne dans une situation où cette personne ou bien c'est vous les amis vous adapterez qui a demandé beaucoup de réflexion beaucoup d'analyse beaucoup d'efforts ouais on s'est isolé ici pour faire face à cette situation pour pouvoir la gérer le mieux possible on s'est isolé ici soit c'est vous soit c'est cette personne mais cette personne je vais dire cette personne les amis vous adapterez cette personne s'est isolée de son entourage elle avait besoin de se retrouver seule elle avait besoin de mettre de la distance avec tout le monde parce que sinon elle n'arrivait pas à faire face à cette situation elle n'arrivait pas à y réfléchir elle a eu besoin si vous voulez de reconcentrer de reconcentrer toutes ces énergies en fait en elle-même pour pouvoir avoir le plus d'énergie de force pour arriver à tenir bon pour arriver à se sortir de là en fait ça concerne une séparation ou un divorce c'est quelqu'un qui a fait preuve de confiance dans l'univers, dans sa foi qui malgré les obstacles qui malgré les difficultés malgré les apparences qui pouvaient être effrayantes c'est une personne qui a osé qui a osé se lancer dans cette démarche dans ce combat, dans cette lutte pour arrêter, mettre fin à une relation, à une personne qui était dans l'abus par rapport à lui ou à elle il y avait besoin d'un nettoyage dans sa vie une personne qui lui bouffait son énergie ici et c'était devenu vital en fait de faire en sorte de s'en séparer ouais, on n'arrivait pas à s'en défaire cette personne, c'était comme un boulet en fait bon là c'est un cœur c'est un boulet je vous le dis cette personne revenait sans arrêt parce qu'elle était jalouse elle voulait retenir l'autre absolument voilà elle voulait l'attacher elle ne voulait pas qu'elle vive ou qu'il vive sans lui ou sans elle ouais, bon on ne veut pas d'abondance les amis ouais, super waouh, super ah je suis contente ah c'est top ça on me parle d'abondance donc il y a vraiment les choses qui vont se remettre en route il y a quelque chose qui va se décanter vous allez retrouver votre énergie ou cette personne va retrouver son énergie elle va retrouver en fait sa créativité sa paix intérieure son équilibre il y a des sorties ici regardez, il y a de l'amusement il y a des fêtes qui arrivent voilà donc c'est vraiment c'est vraiment passager on est sur la fin là on est sur la fin on me dit que ça concerne une femme ou une énergie féminine qui était dans l'impasse par rapport à une personne elle a essayé de trouver des solutions elle a essayé de laisser passer du temps elle a essayé d'être elle a essayé vraiment d'arranger les choses par tous les moyens possibles en fait et malgré ça malgré tout ça elle était dans une impasse avec une personne ça n'évoluait pas c'était bloqué et on me dit que par rapport à ça il y a une évolution qui arrive et on me dit que ça se joue cet été donc normalement ça devrait se jouer avant le 21 septembre mais bon une énergie tierce ici avec qui ça s'est compliqué à partir du mois de juin il y avait déjà des problèmes avec cette personne mais on me dit que ça a dégénéré un petit peu un petit peu beaucoup quoi à partir de juin et c'est là où cette personne a décidé de rentrer en action et de ne plus se laisser faire de ne plus laisser passer et voilà et elle est encore dedans pour l'instant elle n'en est pas encore tout à fait sortie mais la fin est proche c'était une relation sacrificielle cette personne usée et abusée ouais on me dit que cette personne la toxique là elle a peut-être usé ou abusé de nombreuses fois mais on me parle particulièrement aussi de la période de l'hiver où là vraiment on a décidé de dire non on a commencé vraiment à dire non en fait non je ne veux plus cette personne dans ma vie non je ne veux plus que ça continue je n'accepte plus et en fait c'est quelque chose qu'on a mûri on me dit ici durant la fin de l'hiver le printemps et il y a eu peut-être comme quelque chose que cette personne a fait de trop une tromperie de trop une manipulation de trop un abus de trop où là vous avez vraiment mis en action en fait une défense vous avez mis en action des limites fermes peut-être une procédure par rapport à cette personne on me dit qu'il y a un changement rapide une accélération qui est en cours parce qu'il y a eu un retard un report un contre-temps dans cette affaire dans cette histoire et là ça démarre et là on me dit on fonce là on fonce jusqu'au bout et on termine on clôture ce cycle on est dans les épreuves ici on me dit cette stagnation ici a rajouté en fait de la pression parce que parce que du coup c'était encore plus long en fait on n'envoyait pas la fin on n'envoie pas la fin mais là la fin elle est juste devant il y a une évolution mais c'est vrai que ça va créer de l'instabilité et du changement par rapport à quelqu'un à une relation il y a quelque chose que vous désirez qui va être une réussite voilà donc ça ça sera adapté suivant suivant les parcours mais il y a quelque chose de particulier que vous désirez fortement vous avez prié pour ça et on me dit qu'il y a une réussite par rapport à ça on me cite les cancers les signes d'eau les amis mais ça ne sera pas que toutes les personnes qui se reconnaîtront dedans ça sera valable mais plus particulièrement on me parle de signes d'eau ici il y a des choses qu'on a gardées pour soi qu'on n'avait pas osé dire en fait c'est comme si on n'arrivait plus à communiquer avec quelqu'un ça ne passait plus en fait et donc vous étiez bloqué coincé dans une situation et c'est pour ça je pense qu'il y a eu ce manque d'affirmation aussi de votre part parce que je pense qu'avec la personne en face ce n'était pas vraiment possible aussi de communiquer donc ça rajoutait encore plus une difficulté sur déjà une base qui était compliquée une personne avec qui il y avait souvent des crises des désaccords des disputes des conflits ça peut concerner un voyage éventuellement ou quelque chose qui est à l'étranger en tout cas on me dit qu'il y a un déplacement qui va devoir se faire on me dit que certaines personnes ça concerne une histoire par rapport à un déplacement un voyage peut-être peut-être que cette personne elle a fait un abus de trop et qui concernait peut-être quelque chose à l'étranger ou quelque chose qui concerne un déplacement ou un départ ou il y a quelque chose par rapport à un voyage ici ou un déplacement ou il y avait une emprise c'est ça et c'est de ça qu'on est en train de couper de l'emprise avec cette personne oui mes mères c'est ma tortue les amis oui parce que j'en ai plusieurs des tortues donc il y a Freddy que vous avez vu il y a Toto il y a Mayra il y a Païssa il y a mes mères il y a il y a Titane et il y a Willow voilà les amis donc elle se promène de temps en temps ici il y a une personne on me dit qu'elle a pris l'habitude tout simplement de temps en temps de vous piquer voilà on pique un petit peu la blessure de trahison on pique un petit peu la blessure d'abandon on pique un petit peu la blessure de rejet c'est une personne qui connaissait votre histoire ça c'est quelqu'un qui connaissait qui connaissait votre parcours qui connaissait vos peurs et c'est quelqu'un qui jouait avec ça saloperie ça et oui c'est pour ça que cette personne elle est toxique parce qu'en fait elle jouait avec ça et quand il y avait des choses qui lui convenaient pas elle mettait en place en fait des stratégies de chantage affectif de trucs qui piquent elle avait une façon de s'exprimer qui était bien comment dire c'était stratégique stratégique exprès pour vous blesser cette personne était consciente elle le faisait exprès c'était choisi et elle essayait de tenir une personne soit vous soit c'est votre autre avec quelqu'un d'autre mais cette personne toxique essayait de la tenir avec ça elle lui faisait peur elle réveillait ses peurs elle la trahissait régulièrement elle la rejetait puis elle la reprenait puis elle était gentille mais c'était que par intérêt et il y avait une emprise une manipulation là-dessus personne mauvaise on a dû faire un choix pour ça bon on me parle de pardon alors soit c'est vous qui allez pardonner cette personne malgré tout soit c'est cette personne qui vous demandera pardon par la suite mais là je vous dirais les amis on pardonne mais on revient pas après voilà chacun fait ce qu'il veut mais quand c'est toxique à ce point là là c'est vraiment pourri ce que j'ai c'est vraiment pourri ces personnes là en général elles ont pas l'intelligence émotionnelle nécessaire en fait pour être vraiment sincère pour être vraiment il n'y a pas cette capacité émotionnelle que vous avez donc il y aura toujours un décalage et ça sera toujours pour moi cette personne c'est pour rien on me dit c'est peut-être un signe de feu alors si vous êtes un signe de feu les amis c'est pas vous évidemment c'est pas vous ça concerne quelqu'un d'autre pourtant vous avez essayé votre autre a essayé de trouver des solutions avec cette personne encore et encore il y a eu des essais aussi pour arrêter cette relation à plusieurs reprises aussi l'arrêt de cette relation était déjà souhaité depuis un petit moment mais il y avait des schémas répétitifs qui se mettaient sans arrêt en fait en place et cette personne pourri là a décidé de se venger c'est quelqu'un qui a un esprit vengeur en plus à partir du mois de décembre ou à partir de l'hiver de la période de l'hiver c'est une personne qui a décidé de se venger en fait de vous ou de la personne de votre coeur on me parle de sagittaire alors j'ai un signe sagittaire ici qui ressort je sais pas trop pourquoi les amis c'est quelqu'un qui était tout le temps dans le flirt qui revenait un coup c'était amical un coup il était dans le flirt c'est quelqu'un qui essayait de vous tenter en fait tout le temps ouais c'est fou on sort de la tristesse les amis et on me parle de septembre j'ai un signe de vierges ici qui sont également on me parle de septembre donc il y a une sortie j'ai cru que ça tournait plus il y a une sortie de cette tristesse ici par rapport à un lien c'est pas forcément familial mais ça peut être amical mais très proche ou ça peut être un ex-partenaire et ça nous a vraiment mis dans l'isolement cette histoire on s'est vraiment fermé sur soi et on me dit qu'il y a une sortie de cette tristesse courant septembre alors il y a un coup de coeur ici bon on me parle d'une autre relation ici d'une relation à distance une relation aussi qui vous a demandé de faire un travail sur vous il y avait quelque chose à travailler de votre côté on me dit par rapport à une blessure de trahison qui était en cours en fait vous êtes en train de finir de clôturer un cycle où il y avait une blessure de trahison en fait aussi à guérir cette période qui est difficile vous sert aussi à ça on me dit que cette personne à distance ici elle de son côté a dû travailler sur l'ego c'est une personne qui était trop fière trop orgueilleuse et elle de son côté son travail c'était ça ça a été d'apprendre en fait à écouter son coeur la personne qu'elle est à l'intérieur et de ne plus se fier à son entourage et aussi de baisser cette fierté là cette personne était trop fière et du coup ça faisait comme une barrière en fait et cet ego en fait faisait que cette personne en fait comme elle n'arrivait pas à écouter son coeur elle n'arrivait pas à écouter ses ressentis et c'était quelqu'un qui était trop influençable aussi à ce moment là c'est un coup de coeur ici un coup de foudre ou un coup de coeur c'est quelqu'un que vous désirez qui vous désire mais cette personne s'est retrouvée perdue face à ses sentiments parce qu'elle n'a tellement pas l'habitude d'écouter son coeur elle était tellement dans un fonctionnement différent dans quelque chose de froid de fermé qu'en fait elle n'avait pas l'habitude et elle a été perdue par rapport à ses sentiments à cet amour qui a généré des peurs chez elle des doutes elle s'est retrouvée perdue en fait mais elle va s'ouvrir à ça parce que elle pense beaucoup à vous mais c'est une personne qui est vraiment très attachée à vous ici on me dit et qui est en train de le conscientiser et qui va vous faire une ouverture ici elle va revenir vers vous cette personne parce qu'elle a compris regardez que vous êtes sa moitié vous êtes son idéal en tout cas c'est une personne qui n'arrive pas à vous oublier qui est très attachée à vous et pour moi elle va revenir ici il y a une officialisation il y a un engagement ici les amis c'est pas le toxique c'est une autre personne donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez déjà mais peut-être pas assez pour d'autres personnes ça sera une nouvelle personne que vous rencontrerez à partir de la période de l'automne voilà voilà les amis bon ben je vais vous laisser là-dessus accrochez-vous bon courage pour les personnes qui sont dans cette période qui est difficile et puis il y a une belle histoire d'amour là qui vous attend voilà les amis je vous fais de gros gros bisous je vous embrasse très fort et puis je vous dis au prochain tirage bisous bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501